Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis vous le connaissez hein ce nouveau rendez-vous, le rendez-vous que je vous mets à 12h à midi Je vais vous le mettre normalement deux fois par semaine sur Infinite Galaxy Ce jeu est tout bonnement énorme, il est vraiment très très intéressant On en parle beaucoup si vous voulez venir en parler avec moi et avec la communauté Il y a le nouveau Discord que j'ai mis en place, le Discord de la chaîne Je vous mets le lien, c'est le premier lien en description de cette vidéo Et si vous voulez nous rejoindre sur Infinite Galaxy, sur le Discord vous avez toutes les infos Et vous avez aussi en commentaire de cette vidéo le lien pour télécharger le jeu Si vous le téléchargez par ce lien vous serez watermarké avec Patatou, avec moi-même Et vous pourrez utiliser aussi le redeem comme code Patatou P-A-T-A-T-O-U-U Il y a deux U attention et sans P majuscule Et vous aurez un petit pack de départ comme ça qui vous aidera à bien commencer Alors l'alliance commence à prendre forme, on commence à être de plus en plus nombreux Là ça gonfle petit à petit, c'est assez long, c'est assez complexe ce jeu Comme vous le voyez dans l'alliance là, on monte bien la puissance On arrive à être une petite quinzaine à présent avec de différentes puissances J'arrive pas à rester en tête, Alsa Dog est vraiment trop fort Il joue beaucoup trop Alsa, tu es trop fort Et derrière on a Vasca qui me talonne d'ailleurs pour essayer de dépasser Alsa Dog Il est quand même prendre de l'avance bien, on va s'intéresser aux packs cette fois qui sont in-game Le jeu est quand même très axé free player Il y a vraiment moyen de faire beaucoup de choses sans dépenser dans le jeu Mais vous allez le voir, il y a quand même les premiers packs sont comme toujours extrêmement intéressants Je vous en parlais dans la première vidéo que j'ai faite du jeu Alors j'ai bien avancé dans la première vidéo que je vous ai faite il y a quelques jours J'étais à peine à 40 000, je suis à plus de 500, presque 600 000 de puissance Et évidemment j'ai bien découvert le jeu Donc j'ai encore plein de choses à vous montrer aujourd'hui Donc déjà vous le voyez comme classiquement Je peux vous le montrer avec le curseur, c'est assez sombre L'ambiance sonore du jeu est tout bonnement énorme Déjà, franchement lorsque je vous avais fait le record J'avais joué sans le son Donc je n'avais pas fait très attention à la bande sonore Là elle est vraiment extrêmement bien faite Extrêmement intéressante Je vous invite vraiment à l'écouter Chaque détail est très bien fait Je vous disais la traduction était d'une grosse qualité Au niveau du chat, on a comme je vous ai déjà montré On a l'autotraduct aussi qui lui est très bien fait Vous le voyez, je peux activer Tac, il va tout me traduire Ce qu'il est capable de traduire Il y a des choses, ça il ne sait pas le traduire par exemple Vous le voyez en japonais Mais sinon il me traduit tout le reste Ça c'est du russe, il le traduit Les gens, dites-moi où trouver les papes des troupes impériales Boum, ça aussi c'est du traduit Et on le voit, ça vient de Google C'est ça qui est intéressant Il nous met la source Donc il utilise le moteur de traduction de Google Franchement, c'est ultra top C'est vraiment bien fait Regardez, je lui mets un pouce, je ne sais même pas ce que c'est Je lui mets un pouce Le chat, il est énorme Je pense actuellement C'est le meilleur chat que j'ai vu En termes de qualité En termes de police En termes de graphisme En termes de niveau de traduction Et de features Franchement, difficile actuellement Si vous connaissez un jeu Où il y a un meilleur système de chat Que sur celui-là Franchement, donnez-le-moi Parce que là, celui-là, je le trouve énorme En revanche Le système de messages Je ne suis pas un gros, gros fan Vous le voyez On discute Je discute avec d'autres joueurs Français Le système de messagerie Il n'est pas énormissime C'est l'un des points faibles A mon avis C'est ce système de messagerie Qui est vraiment à améliorer Au niveau de la gestion de la plateforme Aussi, je pense qu'on pourrait faire quelque chose De plus sympa Zoomer, dézoomer Vous voyez Là, vous ne pouvez pas le voir Mais avec mes deux doigts Je pince Et je dépince l'écran Je suis sur iPad Pro Pour ceux qui ne le savent toujours pas Et là, je trouve qu'ils peuvent faire des améliorations En revanche Au niveau du tuto Qui nous guide Donc, je vous disais d'ailleurs J'ai sauté Vous voyez avec le curseur Je vous montre là On a les aides rapides Qu'on peut voir dans d'autres jeux Également On les voit dans Infinity Kingdom On les voit dans Rise of Kingdom aussi On le voit ce système-là Il n'est pas de base dans tous les jeux Mais là, il a été mis Et il est vraiment très très bien Je clique dessus Et hop, j'aide tout le monde Et donc, vous voyez On a le tuto juste en dessous Incident complété Deux points Contre-attaque Deux Là, vraiment Il va nous guider Quand je vais cliquer dessus Vous voyez C'est rare En tout cas Que ça soit aussi bien fait Aussi loin dans le jeu Je clique dessus Il me dit où cliquer Je vais sur Incident Je clique dessus Il me dit d'aller sur Incident Donc, on est vraiment bien assisté Je vais sur Aller Et là On a une scène de pitch Vous le voyez C'est bien traduit On peut enfin se détendre un peu Grâce à l'aide de blabla Franchement Très très bien Là, je n'ai rien à dire Moi qui ai bien avancé dans le jeu Je trouve que c'est vraiment une feature Enfin, une traduction très bien faite Je vous le montrerai Donc, d'ailleurs, je l'ai fini Je vous le montrerai plus amplement Dans d'autres vidéos Puisqu'on va continuer d'avancer sur ce jeu Je ne vous cacherai pas Je commence vraiment à me prendre au jeu Au départ, je le trouvais un petit peu compliqué Et plus ça avance Plus je le trouve énormissime J'ai ma flotte à droite Qui continue de grandir Franchement, on est très bien On va s'attarder Comme je vous l'ai dit Au pack Car il y a des packs Vous voyez là Je n'ai pas cliqué sur contre-attaque complété Il me dit de le faire Allez, je prends mes rewards Là, je prends plein de rewards Parce qu'en fait J'ai fait des choses à côté En plus Et il s'avère qu'au moment où ça arrive Dans le jeu Et bien, il me les débloque Puisque j'ai déjà tué Tout ce qu'il me demande de faire Ou j'ai déjà fait Les recherches qu'il me demande Bon, on est toujours sur le mode e-story Là, je vous le passe On ira voir le plus tard Et allons donc sur les packs Lorsque vous allez faire une première recharge Classiquement Vous allez avoir un nouvel équipage Alors un équipage, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement vos commandants Vous avez vos vaisseaux Et vous avez votre équipage Qui est vos commandants Et vos commandants Ils ont des attributs Commandement 4 Tech 16 Combat 0 Logistique 1 Et chacune de ces branches-là De recherche Va monter En fonction du niveau Quand je vais améliorer un commandant Par exemple Vous le voyez Lui, il est 1 en commandement 3 en combat Donc c'est un combattant 1 en tech Et 4 en logistique Et si je l'avance Vous voyez, j'ai 10 têtes sur 10 Je peux faire avancer Tac Il est monté d'un niveau Il passe niveau 2 Et si on retourne à son profil Il est 1, 3, 1, 4 Je ne sais pas si ça a bougé Là, ce niveau-là Mais en tout cas Plus on les monte en niveau Plus ça bouge Et on peut aussi les améliorer J'utilise des cartes d'XP Pour les faire monter en niveau Tout bonnement 1, 3, 1, 4 Est-ce que si je l'améliore Lui, il va J'ai de quoi l'améliorer Au moins le faire monter d'un coup ou pas Voilà, il va passer 4 Et on est 1, 4, 1, 5 Vous voyez, il est monté Dans ses compétences principales Il est monté en combat Donc vraiment De ce point de vue-là C'est assez classique Je peux recruter un équipage Vous le voyez J'ai 1494 Qui sont comme des gemmes Je ne sais pas comment s'appelle la monnaie Ici Et à de l'autre côté J'ai des points de prestige J'en ai Et là, il me dit ce que c'est Non, il ne me le dit pas J'ai des points de prestige J'en ai 1022 Ce qui fait que je peux recruter 2 commandants Donc je lance le premier recrutement Et je récupère cette nana Que j'ai déjà Et le deuxième Qui est une technique Et le deuxième Trek Warner Qui est un transporteur Et donc celui que je vous ai montré Juste avant Et je retourne Et du coup Est-ce que je peux l'améliorer encore ? Non Si oui, je peux l'améliorer encore Et donc je l'avance de nouveau Donc là, on est vraiment dans le classique Alors encore une fois Il faut aimer le style spatial Parce que si vous n'aimez pas Le style spatial Forcément Le jeu Vous allez moins accrocher Au niveau des packs Donc La première recharge Dès le premier euro On est vraiment comme dans tous les jeux On est sur cette première recharge Vous voyez Elle est en haut à droite là J'ai déjà fait une première recharge Pour la déclencher Et vous la montrer On se retrouve avec un premier équipage On récupère la première recharge De n'importe quel montant C'est pour ça que je vous invite A dépenser ce premier euro Si vous ne dépensez rien dans le jeu Mettre un euro Vous allez débloquer l'aura Et l'aura elle vaut le coup Vous allez le voir On verra L'aura est une beauté froide Et stoïque Si elle ne regarde pas le commandant Ses yeux seront fixés Sur l'écran d'affichage Qu'elle transporte Toujours L'aura un très très bon commandant On récupère 5 minutes X 30 D'accélérateur générique Des caisses d'acier de titane Et des caisses de deuterium Donc vraiment des items Qu'on a vraiment besoin Pour continuer à évoluer Et on la collecte J'attendais pour vous la montrer Donc vous la récupérez tout de suite Après voilà Il me la donne Après je vais pouvoir l'attribuer Posséder maintenant Tac Je reviens en arrière Et je vais vous montrer l'équipage Et à présent C'est elle Que je peux affecter ici Et là 9 Vous voyez commandement Et ça n'a rien à voir Autant en tech Elle est plus faible Pour un niveau 1 Il faut savoir qu'elle est déjà niveau 4 Notre amie Notre amie Hélène Voilà c'est Hélène Mais elle là En commandement Elle rigole pas du tout Commandant Commandement Plus 8 Vraiment Donc c'est Hop c'est elle Qu'il faut assigner Bien évidemment Tac Je l'assigne ici Évidemment En second Je mets Hélène C'est elle que j'assigne Et non plus l'autre Et là Je vais aller chercher Je vais aller chercher celui que j'ai enlevé Qui est niveau 2 Et tac Je l'assigne aussi ici Ce qui me fait une bonne équipe Vous le voyez 25 en commandement 14 en combat 23 en tech Et 12 en logistique Et donc Continuons au niveau des off Puisque quand vous allez avoir dépensé Ce premier euro Vraiment Vous avez des packs Super intéressants Notamment un Que je veux vous montrer Qui vont se débloquer Donc là Vous le voyez Il ne reste plus que 11 heures Car les packs se déclenchent Et il reste 7 jours Donc ces premiers packs Vous avez 7 jours pour les acheter Autant les prendre tout de suite Ça vous aidera Dans le jeu Je les ai tous Regardés Un par un Pour être sûr Parce que je vais les prendre moi aussi Pour être sûr De ceux qu'il faut prendre Provision de fédération C'est intéressant Dans le temps Bien évidemment Vous avez les provisions basiques Les provisions riches Vous le voyez On a comme d'habitude Un taux de remise Je vous l'avais déjà montré La première vidéo Un taux de remise Et un prix Ces deux packs là Ils sont intéressants Mais je ne trouve pas Que c'est les packs Sur lesquels Il faut se précipiter Au début du jeu Si je dois en choisir Un des deux Je pense que Vu que dans celui là Il y a des crédits De la fédération Et dans celui là Il a les Corium Voilà les Corium Moi j'irai sur celui Des Corium A celui à 8€ Même si les deux Sont intéressants Mais en tout cas Je vous invite A ne pas vous précipiter Sur celui là L'offre quotidienne C'est un pack quotidien Forcément c'est écrit Ce qui est intéressant Qu'on n'a pas Dans les autres jeux C'est que Vous pouvez voir Les différents niveaux Ça je ne vous l'ai pas montré Mais quand vous achetez Un pack Regardez Il est à 2.29 Au lieu de 41.40 Alors là C'est une bonne carotte Ils essayent de bien vous dire C'est trop économique Mais vous perdez 2.29 C'est comme les soldes Vous pensez faire des économies Mais au final Vous allez dépenser de l'argent Donc Là 5.49 Le niveau d'après 10.99 On le voit Ça ne monte pas très haut C'est vraiment très raisonnable Donc vous avez ce pack D'offres quotidiennes Qui lui Va vous donner des accélérateurs De construction Toujours très utile Des 5 minutes Puis après Toujours des 5 minutes Puis pour finir Toujours des 5 minutes C'est que la quantité Qui change On a des 2 heures aussi Pardon On a des 2 heures Partout En haut Donc C'est intéressant Mais pas dingue Celui à 10.99 Malheureusement C'est le plus intéressant C'est celui qui Moi m'intéresserait Mais il faut prendre Les 2 autres D'avant Avant Ensuite On a Le pack spécial du jour Pack du module de noyau Bon Ce pack là Au début du jeu C'est pas non plus Le pack Qu'il faut absolument acheter Mais Si vous pouvez vous le permettre Prenez le Le pack noyau Est pas mal Prenez les 3 Stratégie Stratégie d'Achille C'est des provisions Pour obtenir des croquis Construire le vaisseau Amiral Ça c'est vraiment Ultra intéressant Puisque plus Votre vaisseau est fort Plus votre flotte Votre flotte d'attaque C'est votre commandant Va être puissant Et vous allez pouvoir avancer Faire des attaques Et réussir Notamment l'attaque des aliens Nous on a déjà fait des rallies Sur les aliens Je vous montrerai une vidéo Où on attaque les aliens On s'est fait péter la bouche Donc c'est pas sur ces packs là Que je me précipiterai Mais si je devais en acheter un Là sur ceux là J'achèterai Le pack d'accélération Pas d'accélération de préparation Le pack de modules De noyaux Il peut être pas mal intéressant C'est celui là Que je prendrai Dans les 3 Si je devais en prendre un Dans l'offre quotidienne L'offre hebdomadaire Donc je finirai par les packs Que je vous conseille De prendre immédiatement L'offre hebdomadaire Donc une fois par semaine Vous avez des packs Avec des accélérateurs De différents niveaux Celui là Je le trouve plus intéressant Que l'offre quotidienne Le pack hebdomadaire Donc si je devais en prendre un Je prendrai celui d'accélérateur De l'offre hebdomadaire Pareil Celui là Celui là Les amis Celui là Il est très très intéressant Le pack de croissance d'amiral C'est franchement Si vous pouvez vous le permettre Prenez le Vous allez avoir un vaisseau Vous allez avoir les croquis De vaisseau amiral Vous allez vraiment pouvoir Bien avancer Très rapidement Et acquérir beaucoup de puissance Très rapidement Donc ce pack là Si vous pouvez le prendre Vous mettez 5 balles dedans Et prenez le Il est énormissime Franchement moi Je le trouve très intéressant Le pack de croissance amiral On vient d'en parler Le pack qui va vous donner Donc du corium suprême Bon moi celui là C'est pas mon pack préféré Je vois pas trop l'utilité En début de jeu D'avoir ce pack là D'à part gemmer à fond Comme Audi D'à part claquer du corium Pour monter plus vite Mais sinon C'est pas le pack Vers lequel je me précipiterais Après il a un bon rapport qualité prix Il y en a qu'un Il a 8€ Il a un bon rapport qualité prix Vous pouvez le faire Si vous voulez gemmer Et monter très vite Et pour finir Le dernier pack Celui là Le pack qui vous permet D'avoir des accélérateurs Et des provisions Il est pas mal aussi Mais quitte à en choisir un Je préfère prendre l'autre Offres mensuelles Alors les offres mensuelles Vous avez des symboles de prestige Du stasioport Qu'on peut utiliser Pour recruter des équipages C'est pas mal Pour avoir un équipage 8 Mais c'est pas non plus Celui sur lequel Je me précipiterais Sauf si on a beaucoup trop d'argent On peut y aller Vous le voyez Les packs ça monte pas trop On est entre 3 et 10€ 20€ pour certains Mais c'est surtout Entre même Entre 1 et 10€ Donc c'est pour ça Que je vous dis Que le jeu est très accessible Même au free player Et pour finir Le pack à durée limitée Donc les packs à durée limitée C'est ceux qui se sont déclenchés Comme je vous ai montré Là les deux Après le premier achat Que j'ai fait Et vous le voyez On a le pack Donc on a les packs de saison Donc celui là C'est pas un pack de saison C'est le pack standard Suivi du pack De la Saint-Valentin Qui nous donne De l'expérience Vous le voyez Pour monter ses commandants Au niveau maximum 22€ maximum Puis toujours Le pack de développement Cette fois De la Saint-Valentin Et il n'y en a qu'un Et on a des accélérations De tech Et de recherche La qualification De la Saint-Valentin Toujours Où cette fois On a de quoi Augmenter L'XP du noyau Et un module De conception Ils les ont rajoutés Je n'avais pas vu Les packs de la Saint-Valentin Les packs Avec le nouveau commandant Godman De niveau 2 Puis après On peut avoir Des croquis Pour le vaisseau Amiral Et vous le voyez Et le dernier Tac Le dernier Provision de ressources De débutants Un pack qui cette fois Va très haut Puisqu'ils montent jusqu'à 54€ Mais là Bien évidemment Vous pouvez avoir Beaucoup 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 De ressources A ce prix là Moi je ne suis pas fan Des packs de ressources Dans aucun jeu Donc ce n'est pas sur celui Sur lequel je me précipiterai Alors Si je devais en choisir Qu'un seul J'irais Alors ce pack là Il monte jusqu'à 54€ Vous voyez Au vieux 1900€ Là c'est quand même abusé J'irais Sur ce pack là Pour avoir Godman Godman C'est un très bon Goodman Ça serait vraiment Un avantage De l'avoir Après on a l'XP Après on a les croquis Donc ce pack là Moi je le trouve Très intéressant C'est le pack Que je prendrais Si je devais en prendre un D'ailleurs regardez C'est le pack Que je vous conseille de prendre Et je le prends Comme ça on va voir tout de suite On a Godman Tac On le libère à présent Tout est prêt Et hop On va aller voir Tac On l'a récupéré à présent Des données Pour la carte de données Du Capitaine Godman Tac Je vais même prendre L'offre suivante Avec les plans du vaisseau Non c'est pas le bon celui là Donc non Hop là C'est pas le bon On retourne Puisque je veux Le pack numéro 2 De Godman Qui pour moi Il faut le retrouver Maintenant Tac Il y en a quand même pas mal C'est celui là Je veux les plans Donc c'est ce Ce deuxième pack Que je prends Également Sur Infinite Donc vous le voyez Pour 15 euros Là on va pouvoir Avoir de quoi A construire Avec les nouveaux plans Et surtout Avoir un nouvel équipage Hop On va tout de suite le voir Enfin un nouveau Un nouveau membre D'équipage Hop Liste d'équipage Carte de données d'équipage Et on le recrute Tac Oui On le débloque On l'a recruté Godman Très bon commandant Explore les mythes de l'univers Pour trouver quelque chose d'intéressant Il est surtout axé combat Donc c'est parfait C'est ce dont on avait besoin 6 points en combat Tout de suite On peut le faire monter Et l'améliorer Donc je vais voir Si c'est lui Que j'améliore ou pas Je peux pas l'avancer Puisque j'ai pas les cas Il faudrait que j'aille acheter Le prochain pack Ce que je vais sûrement faire Également Pour pouvoir le monter de niveau Et là vous le voyez Alors je suis sorti Mais là avec Godman Je me retrouve avec Est-ce que j'ai tout de suite un second conseiller ? Je l'ai pas encore Je me retrouve tout de suite Je l'assigne Tac En membre d'équipage Je mets elle là Tac Et on commence à être Très très bien 19, 17, 26, 12 Donc là On est quand même remonté Très fortement au combat Ce qui permet D'avoir un équipage solide De l'autre côté Si vous avez pas oublié J'ai aussi Récupéré des plans 27 croquis D'équipement de vaisseau amiral Tac Je les ouvre Et je récupère Croquis de fabrication Pour l'arme balistique nucléaire Et celui là Croquis de fabrication Pour le bouclier De l'équipement de structure Tout ça Vont me permettre D'améliorer grandement Mes équipements Et là On va pouvoir être Beaucoup plus puissant Et monter plus vite Je vais continuer A les faire évoluer Je vais continuer De vérifier Que j'ai bien pris Les meilleurs packs Si vous pouvez Je vous conseille De prendre aussi Le troisième Qui va vous permettre De monter Goodman Au niveau d'après Et ça sera bon Normalement Il est ici Si vous pouvez mettre 32 euros Il est très intéressant Mais après Ça commence quand même A chiffrer Il faut peut-être regarder Les autres premiers packs Qui permettent d'accélérer D'avoir des accélérateurs Et monter Voilà pour cette analyse Des packs sur le jeu Comme vous le voyez Très accessible Beaucoup moins Pay to win Que d'autres concurrents Qu'on a pu voir Ce jeu est vraiment Pour ceux qui aiment l'espace Et il ne les saigne pas Pour le coup Dans le jeu On monte très vite Quand même sans Mais si on peut avoir Une assistante Et avoir des meilleurs commandants Et que vous pouvez vous permettre Comme vous l'avez vu Les premiers packs Mettez 1 euro Si vous pouvez vous le permettre Et vous débloquerez Un excellent Une excellente Commandant de bord Qui va bien vous aider Pour vos futures missions Voilà écoutez Pour cette vidéo Présentation Fin de présentation Des packs Et du reste Des missions La prochaine fois On attaquera Le mode histoire Le mode campagne Je continuerai De vous parler Je vous montrerai aussi Le système de rallye Le système de combat Et tout ce qui va Avec les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Hop une petite aide Avant de finir la vidéo N'oubliez pas Vous avez le lien Pour download le jeu Dans la description De cette vidéo Sur iOS Et sur Android Ça vous dirige tout de suite Sur la bonne plateforme Si vous souhaitez Nous rejoindre Sur le Discord De la chaîne C'est le premier lien En description De toutes mes vidéos A présent N'hésitez pas à venir On est vraiment De plus en plus nombreux Heureusement Merci à mes modérateurs De m'aider à maintenir Tout ça Dans une bonne ambiance Si cette vidéo Vous a plu Les amis Comme d'habitude Les amis Comme d'habitude Vous êtes de plus en plus Nombreux à le faire Et je vous en remercierai Vraiment Jamais Suffisamment Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça aide énormément Le développement de la chaîne Et surtout Les amis Surtout Ça me fait vraiment Très plaisir Surtout quand sur le Discord Vous me le mettez Colossal pouce bleu Merci à vous encore une fois Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite Un bon jeu à tous Profitez bien De l'espace infini Les amis Sur Infinite Galaxy Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Kiffez bien Votre fin de week-end Et je vous dis à plus Sur Infinite Galaxy Sous-titrage ST' 501